Cinq proverbes. Thème, nation. 1. Justice sans force, ou force sans justice, c'est pour les nations un précipice. Proverbe français. Ce proverbe français, justice sans force, ou force sans justice, c'est pour les nations un précipice, met en avant l'importance de l'équilibre entre la justice et la force dans une société. Il souligne que pour qu'une nation prospère et évite les désastres, il est essentiel que la justice soit présente et que la force soit utilisée de manière juste. En d'autres termes, un système judiciaire juste et équitable, combiné à une force utilisée de manière éthique et légale, est essentiel pour maintenir l'ordre et la stabilité dans un pays. L'absence de l'un ou l'abus de l'autre peut conduire à des situations dangereuses et instables pour la société. 2. Sous le joug d'un tyran, il n'est plus de nation. Proverbe français. Ce proverbe français, sous le joug d'un tyran, il n'est plus de nation, signifie que lorsqu'un peuple est soumis à la domination d'un tyran, sa capacité à fonctionner en tant que nation unie et indépendante est compromise. Le tyran exerce un contrôle oppressif qui empêche la nation de se développer harmonieusement et de prospérer. En d'autres termes, la tyrannie détruit l'unité et la force d'une nation. 3. Malheur à la nation où les jeunes gens ont déjà les vices des vieillards. Proverbe persan. Ce proverbe persan, malheur à la nation où les jeunes gens ont déjà les vices des vieillards, met en garde contre une société où les jeunes adoptent les mauvaises habitudes et les défauts des personnes âgées. Il souligne l'idée que la jeunesse est souvent associée à la vitalité, à la fraîcheur et à l'innocence, tandis que la vieillesse est souvent liée à l'expérience, à la sagesse, mais aussi parfois aux défauts accumulés au fil des années. Ainsi, si les jeunes adoptent dès leur plus jeune âge les mauvaises habitudes et les vices des générations précédentes, cela peut être préjudiciable pour l'avenir de la société dans son ensemble. Ce proverbe met en lumière l'importance de l'éducation, de la transmission des valeurs positives et de la préservation de l'intégrité morale et sociale des jeunes générations. 4. La science n'éclaire une nation que par les grandes vérités Proverbe chinois Ce proverbe chinois, « La science n'éclaire une nation que par les grandes vérités », souligne l'importance des connaissances fondamentales et des grandes vérités pour éclairer une nation. Il met en avant le fait que la science et le savoir ne sont véritablement bénéfiques que s'ils sont utilisés pour mettre en lumière des vérités essentielles et significatives. En d'autres termes, il suggère que la connaissance n'est pas simplement une accumulation de faits, mais qu'elle doit être utilisée pour éclairer et guider une société vers des vérités fondamentales qui sont essentielles pour son développement et son progrès. 5. Les sages sont la perle d'une nation. Les savants sont les délices d'un festin. Proverbe chinois Ce proverbe chinois, « Les sages sont la perle d'une nation. Les savants sont les délices d'un festi. » Mets en avant l'importance des sages et des savants dans une société. Les sages sont comparés à des perles, ce qui suggère qu'ils sont rares et précieux, et qu'ils apportent une grande valeur à leur nation par leur sagesse et leur expérience. Les savants, quant à eux, sont décrits comme les délices d'un festin, ce qui signifie qu'ils sont une source de plaisir et de richesse intellectuelle pour la communauté. En résumé, ce proverbe souligne l'importance de valoriser et de respecter ceux qui possèdent la sagesse et le savoir, car ils contribuent à l'enrichissement et au bien-être de la société. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501